Travailleuse sociale et activiste pacifiste, Lemak Bowie a contribué à faire cesser la sanglante guerre civile du Liberia. Son prix Nobel en 2011, elle le doit à sa lutte tenace pour renverser les rapports de force et inclure la femme dans les processus de paix. Lemak Bowie, née en 1972 dans un Liberia prospère. Mais la guerre civile, qui éclate en 1989, ravage ce pays d'Afrique de l'Ouest et bouleverse sa vie. Réfugiée au Ghana et devenue mère, elle se retrouve à la merci d'un mari violent. Un mythe fondateur s'écroule, celui selon lequel les hommes sont là pour protéger les femmes. Pour sauver sa vie et celle de ses enfants, elle rentre au Liberia. Elle connaît la misère, songe au suicide, mais finit par renaître avec une foi sans limite dans le pouvoir des femmes. Ne pouvant se résoudre à ce cliché, Lemak Bowie devient travailleuse sociale, écoute les atrocités subies par les femmes pendant le conflit, et comprend que si leur corps peut être une arme de guerre, c'est que sa force est grande. Nous avons besoin de la justice, pas de plus de la paix. Si grande, qu'elle est sans doute de taille à faire venir la paix. Le rôle des femmes, les besoins des femmes, les priorités des femmes, les processus de paix et de sécurité dans le monde, est crucial, est important et ne peut jamais être minimisé. En 2003, sous son impulsion, des milliers de femmes vêtues de blanc siègent aux abords du palais du président et criminel de guerre, Charles Taylor. Mais ça ne suffit pas. Lemak Bowie imaginent une stratégie qui attire définitivement l'attention sur son combat. Elle incite les femmes à priver leur mari de rapports sexuels. Si on a lancé une grève du sexe, c'était pour que nos hommes se mobilisent, non pas pour rejoindre notre mouvement, mais pour qu'ils parlent aux différents seigneurs de guerre qui sont parfois leurs amis, leurs copains d'enfance pour les convaincre de déposer les armes. En portant le tabou du sexe dans la sphère publique, les femmes parviennent à faire ouvrir des négociations de paix. Dans cette lutte, Lemak Bowie fait la rencontre d'Hélène Johnson-Syrliffe, dont elle soutient la candidature aux présidentielles de 2005. C'est d'ailleurs avec elle et la yéménite Tawakul Karman que Lemak Bowie partage son prix Nobel de la paix en 2011. Une récompense qui renforce encore son engagement. Fervente catholique, Lemak Bowie croit en la rédemption, même pour les bourreaux. Sa foi lui permet de croire que chacun peut renouer avec son humanité pour construire un avenir pacifique. Pacifique et féminin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada